Et pendant ce temps, en Hongrie, dont on entrera d'ailleurs la représentation discrète aux fêtes de Berlin-Est, le parti socialiste ouvrier vit peut-être ses dernières heures. Baloté entre réformistes et conservateurs, va-t-il le voler en éclat ? On peut se poser la question. On a senti en tout cas les choses bouger aujourd'hui, dès la première journée du congrès du PSOH sur ce conflit de tendance et les forces en présence. Philippe Coudert. Le parti socialiste ouvrier hongrois va peut-être demain devenir un parti social démocrate. C'est en tout cas le souhait exprimé à Budapest par bon nombre de communistes rénovateurs. Ce congrès extraordinaire du PSOH est donc un événement historique pour cette Hongrie qui déjà a connu bon nombre de réformes économiques, puis politiques. Des réformes économiques qui conduisent à la redécouverte de l'économie de marché. Des réformes politiques qui permettent maintenant d'envisager la réintroduction du multipartisme et de prévoir des élections libres pour 1990. A l'intérieur du parti communiste, la lutte de tendance sera particulièrement sévère. D'un côté, il y a les conservateurs. Les plus anciens, ils sont minoritaires. De l'autre, des réformateurs remportés par Imre Podgay, convaincus de la nécessité de faire évoluer le parti dans le sens de la social-démocratie. C'est une véritable révolution. Mais entre ces deux tendances évoluent des rénovateurs plus modérés, plus radicaux, qui estiment, eux, que le parti socialiste ouvrier hongrois peut se contenter d'un simple lifting à la condition de remobiliser les indécis. Demain, les délégués choisiront l'une ou l'autre voie. À moins que Reze Neyers, l'actuel président, ne parvienne à réaliser une synthèse que bon nombre d'observateurs ne croyaient pas possible ces derniers jours. Dans tous les cas de figure, ce qui va se passer demain et dimanche à Budapest sera scrupuleusement analysé en Europe, tant à l'Est qu'à l'Ouest.